Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle séquence de notre EpiFit 100% virtuel sur le thème I Love Digital. Aujourd'hui nous avons plaisir de recevoir Philippe Denis. Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Ça fait maintenant quatre ans qu'on collabore avec Philippe. Philippe, justement, après quatre ans, quel bilan peux-tu tirer par rapport à Squarelle d'une part et par rapport à l'évolution du marché des fiducés ? Quand on a démarré il y a quatre ans, c'était vraiment le bâtiment, il n'y avait encore rien dans les bureaux. Il y avait, on va dire, l'historique de notre bureau comptable qui l'utilisait. C'est vrai que quand on expliquait aux comptables de se digitaliser ou que les clients envoient en ligne, les comptables à l'époque étaient plutôt des « non, non, je préfère encore que mon client vienne, dépose la farge, un rapport M1 ». Quatre ans après, on est plus dans l'action maintenant. On n'est plus dans la réflexion ou dans ce qu'on appelle l'évangélisation. On est vraiment dans des bureaux qui cherchent des solutions et qui s'enflanchent. C'est ça qu'en quatre ans, et surtout ici avec le Covid, beaucoup de choses se sont accélérées rapidement. Ok. Parmi les choses qui se sont accélérées, il y a le télétravail. Je pense que notre quotidien est animé par ça. Je ne te cache pas qu'aujourd'hui, c'était justement mon jour de télétravail et j'ai pensé à mettre la chemise, mais j'ai complètement oublié de mettre le pantalon. Et je voudrais éviter de remettre ceci à mon comptable. Est-ce que tu peux m'aider ? Oui, ça devrait être possible. Je vais un peu couvrir tout ça, mais on va plutôt retirer cette boîte-là de mon bureau et je vais montrer comment on peut faire ça. Génial. Je te laisse. Merci. Ben voilà, écoutez, on est embarqués ensemble. Je veux tenir moins d'une heure pour pas que ce soit bref et efficace. Alors juste, petite intro, Mathieu l'a fait. J'expliquais juste avant. La jeunesse de Squirrel, nous-mêmes, on a créé notre propre bureau comptable en 2012. Pour certains, c'est Compte Align, qui vient d'ailleurs d'être récemment acquis par une grande fiduciaire française à Maris. L'objectif de Compte Align était vraiment de créer un bureau comptable où on échange en ligne avec les clients. Le conseil ne se fait pas en ligne, mais tout ce qui peut être chronophage et autres entre le comptable et le client, on échangeait en ligne. Et puis, de là, en fait, on a dû développer notre propre plateforme, qui à l'époque s'appelait d'ailleurs Compte à Manager. Je crois qu'au début, il y a quatre ans avec Mathieu, on s'appelait Compte à Manager. On a changé de nom parce qu'on a attaqué le marché flamand, donc il fallait un nom anglophone. Et c'est vers 2014-2015 vraiment qu'on a fait connaître Squirrel en dehors de notre bureau comptable Compte Align. Alors, pour un peu revenir à l'historique, finalement, Mathieu ici a posé la question, c'est un peu pour montrer l'évolution aussi de Squirrel, parce que Squirrel au-delà d'être une solution, c'est avant tout une histoire. Pourquoi on l'a fait ? Ce n'est pas parce qu'on a eu une idée divine qui nous est tombée du ciel, c'est vraiment du pratico-pratique, des feedbacks des comptables qu'ils nous ont donnés, des feedbacks de quand on est aussi arrivé sur le marché luxembourgeois, puis le marché flamand, puis maintenant le marché français très récemment. Et sur base de ça, bien, Squirrel a grandi et a ajouté des nouvelles fonctionnalités. Je vais couvrir aujourd'hui des fonctionnalités qui existent déjà, qui sont maintenant utilisées par plus de 14 000 utilisateurs. Et puis, j'embrayerai sur la fin, plus sur la roadmap future, donc des développements qui sont déjà en cours, qui vont bientôt sortir, ou des développements qui sont plus, comme on dit, sur la vision plus longue. En tout cas, c'est la vision future de Squirrel. Alors, vu que quand moi j'assiste à des webinaires, j'aime bien savoir s'il est utile pour moi ou pas. J'ai un peu résumé pourquoi ce séminaire serait utile pour vous, finalement. Aujourd'hui, si vous recherchez une plateforme de dépôt de factures, vous avez envie de proposer des dashboards pour vos clients. Vous dites que la gestion de vos mails, c'est un peu catastrophique et vous voudriez accélérer tout ça parce que vos collaborateurs perdent du temps. vous voulez vous digitaliser sans stress, et j'incite le sans stress parce qu'aujourd'hui, on voudrait tous aller plus loin dans le digital, mais ça implique du changement, ça implique des peurs, des craintes, etc. Ici, notre approche est justement de limiter ce stress. Partagez vos dossiers permanents, j'y reviendrai, entre autres ici avec Admin DMS. Et puis, si vous cherchez des experts, on ne peut plus qualifier en sachant qu'on part du bureau comptable et qu'on est à la fois des informaticiens. Je suis à la fois moi-même informaticien, je ne suis pas comptable, mais comme je dis souvent, à force de vous côtoyer, on le devient. Pour résumer aujourd'hui ce que je vais couvrir. Alors, dans Squirrel, la première partie que je vais couvrir, on a une partie qu'on appelle le produit business. Le produit business, c'est vraiment améliorer la collaboration, les échanges entre les comptables et les sociétés, sociétés ou indépendants. Bref, vous allez voir que dans la démonstration que je vais faire ici, Squirrel a la particularité d'avoir deux environnements. On a l'environnement en bas à gauche, qui est vraiment celui de l'interface des comptables, des collaborateurs en interne. Et puis, on a celui en bas à droite qui est destiné à vos clients. Si on résume globalement les fonctionnalités qu'on va proposer et que je vais couvrir dans la démo, on va avoir un dashboard de reporting. Donc, Squirrel est connecté à votre logiciel de comptabilité. On va être connecté à un Winbook, c'est un Bob. Récemment, maintenant, on est connecté aussi avec un Octopus, avec un Exact Online. Donc, ça, ce sont des choses qu'on fait évoluer au fur et à mesure. Et une fois que Squirrel est connecté à ces outils-là, eh bien, donc, on peut afficher la comptabilité en ligne. On peut permettre à votre client de déposer ses factures en ligne et on les fait arriver chez vous. On a une messagerie intelligente. J'y reviendrai dans la démo, ce sera plus parlant. Vous pouvez donner accès au dossier permanent à votre client. Votre client peut faire ses factures de vente, peut faire ses rappels de paiement. Et le petit nouveau venu chez Squirrel, c'est la reconnaissance de factures que, de toute façon, je vais aussi couvrir dans ma présentation. Ça, c'est juste pour que vous ayez la, comme on dit, la big picture de ce que Squirrel fait au niveau de son produit business. Je vais passer dans la démonstration du produit. Alors, je ne veux pas faire une démonstration trop où je monte et je clique et vous regardez. Je vais essayer quand même aussi de donner des anecdotes au travers de... Bon, Mathieu, ici, a parlé de l'approche télétravail. Forcément, l'approche du télétravail, ici, a fortement été utilisée par Squirrel, par les utilisateurs de Squirrel, surtout pendant la période du Covid. Donc, je vais bien illustrer ceci. Qu'est-ce qui a permis dans Squirrel d'être plus performant à ce niveau-là ? Je couvrirai la partie de reconnaissance de factures. Et alors, le dossier permanent, même si ce n'est pas nouveau du tout dans Squirrel, je crois que ça fait trois ans, deux ans qu'on a cette fonctionnalité, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les bureaux comptables, qui commencent à collecter des infos sur les clients, qui se demandent comment ils pourraient partager ces infos-là. Je vais le couvrir ici. Alors, je vais juste me mettre ici. Je me suis déjà connecté, pour qu'on gagne tous du temps. Ici, en fait, je suis connecté pendant toute ma démonstration. Je vais faire mon exemple, ici, que vous voyez avec Aleksandra Sciuro, en italien, si je ne me trompe pas, veut dire écureuil. Cherchez pas plus loin. Je suis collaborateur comptable. Pourquoi je viens dans Squirrel en tant que collaborateur comptable ? Forcément, ça va simplifier l'avis du client parce qu'il envoie ses factures en ligne. Il peut aller faire du self-service, comme on dit, donc chercher vraiment les informations comptables dont il a besoin. Ça, on se doute tous. Mais moi, en tant que collaborateur comptable, quel est mon quotidien dans Squirrel ? D'abord, c'est arriver à, comme je le dis, nettoyer les dossiers comptables plus facilement. Qu'est-ce que c'est pour moi de nettoyer les dossiers comptables ? Ce sont toutes les factures manquantes des clients, les comptes d'attente qui explosent, les doubles d'écriture, etc. Tout ça, Squirrel va vous aider à traiter cette info-là plus rapidement, entre autres par la messagerie. Ce qu'on va faire ici aujourd'hui, c'est qu'on va toujours travailler avec l'entreprise qui s'appelle SunTech. SunTech, ce sera un dossier que vous avez dans votre logiciel comptable, qui dit tantôt Winbooks, Bob, Octopus, Exact. Et ce que me dit déjà ce tableau de bord au niveau de Squirrel, c'est que le client a répondu à 18 messages. Donc moi, en tant que collaborateur comptable, je devrais aller traiter ces messages. Il a envoyé des documents il y a huit jours. Et j'y reviendrai plus tard sur les dernières colonnes qui sont la mise à jour et l'analyse. Quand je vais rentrer dans mon dossier SunTech, vous voyez, on a un écran, c'est un peu le tableau de bord, votre tableau de bord à vous sur le dossier SunTech. Et vous voyez que vous avez différentes boxes. Alors, à quoi ça sert ? C'est simplement que la vision de Squirrel, c'est qu'on veut que quand vous arriviez au bureau, comme on dit, enfin plutôt quand vous repartiez du bureau, vous posiez votre cerveau sur le bureau. Ça veut dire qu'en fait, on ne veut pas trop que vous réfléchissiez. C'est juste que Squirrel va synthétiser toute l'information qu'il possède sur le client. On possède les infos de la compta, on possède les infos du dossier permanent, on possède la messagerie et c'est l'idée de tout vous synthétiser ici. Et donc quand vous montez sur le dossier, vous avez toute l'info. Prenez aussi l'exemple, vous partez en vacances, vous prenez une année sabbatique, c'est un hôte qui vous remplace, il monte sur le dossier, il a toute l'info. On ne commence pas à s'échanger l'info par mail, par Dropbox. Tout est ici. Alors, en résumé, ce qu'on va retrouver ici, les infos principales, on a vu la messagerie, donc ce qu'il y aurait à traiter. Vous voyez qu'en fait, dans le message, il y a 21 messages à traiter, mais je ne suis moins concerné que par 12 messages. Le reste, ce sont mes collègues qui sont en charge de ça. L'analyse, je vais aller plus loin avec ça après, mais en tout cas, on me dit déjà qu'il y a des écritures ouvertes, qu'il y a trois écritures sur le compte d'attente, etc. Le flux d'activité, il faut savoir que ce que je vous montre ici, c'est la toute nouvelle plateforme des collaborateurs comptables. Donc, on a commencé à la déployer, en fait, pendant la période du Covid. Donc, tout cet environnement est nouveau. Et, entre autres, ce que vous voyez ici, le flux d'activité des clients est une nouvelle fonctionnalité où je sais voir ce que mes collègues comptables ont fait et ce que le client a fait. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? C'est que bien souvent, quand vous êtes sur une plateforme, et c'est un peu la même chose sur un webinaire, vous avez des fois l'impression d'être seul au moment. Et en fait, pas du tout. Quand vous voyez un flux d'activité, vous pouvez dire, ah oui, mais non, ok, le client s'est connecté. J'ai peut-être pas reçu le document, mais je vois qu'il s'est connecté. Ah, il a répondu aussi à un message. Donc, c'est l'idée de créer cette cohésion de collaboration. C'est que si un des deux acteurs est défaillant, vous ou le client, la collaboration n'est pas très utile puisque, finalement, personne ne collabore. Donc, c'est ça ici qu'on a de nouveau. Et puis, ça fait une historique de qui a fait quoi aussi dans le dossier. Rapidement, les chiffres que le client fait, mais on y reviendra après. Qui a accès au dossier ? Sachez que c'est vous qui créez les accès au dossier. Pourquoi ça va être utile ? D'une part, parce que vous devez créer des accès au client. Et alors, là, je vais plus focaliser sur lorsqu'il y a des audits, lorsqu'il y a même des contrôles fiscaux, parce que certains l'utilisent comme ça. Rien ne vous empêche de créer des accès sur Scoroll pour qu'ils aient accès à la compta en ligne. Vous allez dire, par exemple, la secrétaire, je ne veux pas qu'elle ait la compta du dossier, mais par contre, je veux qu'elle upload les factures. Voilà. Donc, elle n'a que cette fonctionnalité-là d'activer. L'avantage avec ça, c'est que vous avez plusieurs acteurs qui opèrent sur le même dossier. C'est juste qu'ils ont des rôles et des droits différents, sans qu'on rentre dans un système de droits et d'accès compliqués. Ici, vous savez le faire. Vous allez partager vos notes. Les notes fortement utilisées en période de télétravail, puisque quand on est au bureau, des fois, finalement, autour d'un café, on peut échanger un petit « Ah tiens, sur le client Suntech, attention, parce qu'il y a ça à mortir, j'ai oublié de te le dire. » Bon, ça, c'est foutu maintenant en période de télétravail. Et en soi, tant mieux, parce que ça ne structure pas l'échange, on ne centralise pas l'info. Ici, à travers une série de notes, je peux laisser une note pour mon collègue ou pour mon superviseur. Bref, on laisse dans le dossier. Ce que je vais maintenant plus m'attarder, parce que c'est beaucoup là où votre travail en tant que comptable se trouve dans Squirrel, ça va être dans l'analyse. L'analyse, pourquoi elle m'aide au quotidien en tant que comptable, c'est que Squirrel reprend toute l'information présente dans votre logiciel comptable et va m'indiquer tous les fournisseurs et clients qui ont encore un solde ouvert. Alors, pourquoi on affiche ça ? On sait que s'il y a un solde ouvert, il y a potentiellement des factures d'achat ou de vente et des financiers qui sont non lettrées, qui sont ouvertes. Il y a de fortes chances qu'il manque de l'information. Il vous faut la contrepartie. Ce qu'on a prévu ici, c'est qu'imaginez sur SunTech, si je veux, en période de TVA ou avant la clôture, commencer à travailler sur ce dossier, je pourrais dire « Tiens, je vais lister tous mes fournisseurs pour lesquels j'ai encore un solde ouvert et je vais aller chercher ce qu'il me manque dedans. » Alors, par exemple, si je prenais ici le fournisseur Comax, j'ai un achat qui date du 28 août de 555 euros, mais je n'ai pas encore le paiement. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on irait déjà demander au client si le paiement est manquant ? Je ne pense pas. On est à trois mois. Dans notre démo, on va faire comme si, ce n'était pas le 28 août 2020, mais le 28 août 2019, on se dit « Ouais, ok, après un an, ça n'a toujours pas été payé. Il me faut une preuve de paiement de cet achat. » Ce que vous faites, vous allez juste demander à Squirrel de vous créer un message et vous allez voir que je n'écris rien de tout ça. Je vais juste demander qu'il me crée un message avec le type « Paiement manquant ». Je crée mon message. Alors, vous avez compris le truc, c'est que ça va super vite après pour trier, enfin traiter les écritures manquantes, puisque vous voyez, quand j'ai posé ma question, j'ai une petite icône qui s'est affichée ici à côté de l'écriture. Ça veut simplement dire que sur cette écriture comptable-là, on a déjà posé un message. Donc, ça ne sert à rien de reposer un second message. Et grâce à ça, je peux aussi me dire « Bon, ben finalement, alors ce qu'il me reste à traiter dans ce dossier, c'est oui, les fournisseurs ouverts, mais aussi montre-moi les écritures sur lesquelles je n'ai pas encore posé le message. » Et à partir de là, je sais « Ok, j'ai un travail là-dessus, je me concentre là-dessus et on va accélérer le travail. » Donc, par exemple, je pourrais aussi aller chez Litterun de nouveau, j'ai un achat ouvert, 7 septembre 2020, ok, je ne pense pas que c'est utile. Et donc, je peux commencer à parcourir tous mes fournisseurs comme ceci. Donc ici, vous ne voyez pas avec la souris, mais j'utilise mes flèches. Et donc, je peux vite parcourir les infos. Ici, on a un paiement vers l'ordre des experts comptables, c'est parfait. Là, j'ai un paiement du 27 avril, mais on n'a toujours pas la facture. Dans ce cas-ci, je crée un message de type « Facture manquante ». Alors, je veux aussi vous montrer, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été fortement utilisée en télétravail entre collaborateurs comptables. C'est qu'ici, tous les messages que je suis en train de préparer et que je vais envoyer, ceux-ci sont envoyés dans l'environnement du client dans lequel on va aller après. Le client vient d'être notifié par mail, il a un mail qui résume les deux messages. Mais on a une nouvelle fonctionnalité dans Scoroll avec la nouvelle plateforme, c'est qu'on sait créer des messages en interne. En interne, c'est que je vais assigner un collègue. Typiquement, imaginons, je vais plutôt aller me balader sur le compte d'attente. Compte d'attente, ce qu'on voit ici, alors D53 dans ce dossier-ci, c'est un journal de type financier. Bon, j'ai trois paiements. Pas de quoi s'alerter, je n'ai pas de quoi déranger un collègue là-dessus. On va quand même faire le cas où on voudrait poser une question à un de mes collègues. Ce que je vais faire ici, je prends l'écriture comptable, je crée un message, mais le message en fait n'est plus maintenant destiné à mon client. Je vais juste demander qu'on envoie un message à mon collègue. Je choisis mon collègue dans ma liste, voilà, j'en du tout, et je commence à poser ma question. Je pourrais lui demander, pourrais-tu regarder cette écriture ? Lorsque je fais ceci et que je vais adresser mon message, en fait, le message, là, vient d'être envoyé à mon collègue. Le client ne voit rien de ce message-là. Pourquoi c'est utile ? C'est qu'en période de télétravail, si à chaque fois que vous avez un problème, vous prenez votre outil de chat ou votre téléphone et vous senez un collègue, tout le monde se neutralise, personne n'avance. Ici, l'avantage avec ce système-là, c'est qu'on va créer nos questions sur les dossiers concernés. Et mon collègue, donc dans ce cas-ci, Jean Dutour, quand il va se connecter dans ce corolle, il va aller chercher les messages en interne et peut répondre à travers tous ses clients. Et donc, il libère en fait plusieurs collaborateurs en répondant avec ce système. Ça est vraiment une nouvelle fonctionnalité dans ce corolle. C'est vraiment pour inciter à beaucoup plus collaborer aussi en interne et pas uniquement entre comptables et comptables clients. Ce que je vais juste faire maintenant, c'est que je vais aller dans l'environnement client, puisqu'on vient de poser des questions. Je vais vous montrer qu'on va aller se connecter comme Pierre Dupont et puis je reviendrai dans l'environnement comptable. De toute façon, je vous préviendrai où j'en suis. Voilà. Donc, j'ouvre au même endroit. Je vais prendre Pierre Dupont. Voilà. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est que vous pouvez le personnaliser. Donc, vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez changer l'URL. Tout ça peut se mettre à vos couleurs, entre guillemets. Dans mon cas, en tant que client, j'ai accès à trois sociétés. Donc, je serai un client chez vous pour lequel vous gérez trois dossiers avec un accès. J'accède à toutes mes entreprises. Dans notre cas, c'était SunTech. Alors ici, on va arriver dans le dossier SunTech. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas aller directement me connecter. Je ne vais pas montrer directement les chiffres comptables. On va y revenir. Je vais direct aller ici dans la messagerie. Vous voyez que j'ai un petit point d'intention qui me dit, attention, il y a du travail à effectuer pour toi en tant que client. En tant que client, maintenant, ce que je vois, j'ai une messagerie avec des messages à traiter et j'en ai notamment deux qui viennent d'être posés il y a trois minutes. C'est les deux qu'on vient de poser ensemble. J'ai un paiement manquant. Vous voyez qu'on a une jolie phrase. Pourriez-vous nous envoyer la facture correspondant au paiement de 180 euros lors des experts comptables le 27 avril ? Bref, on n'a jamais écrit cette question, mais pour moi, en tant que client, c'est clair. Il manque une facture. Je sais de quoi il en rapporte. Et donc, dans ce cas-là, en tant que client, je vais dire, ah oui, effectivement, j'ai oublié de l'envoyer. Je scanne ma facture. Je la dépose ici. Je prends mon application mobile, puisqu'on a une application mobile où on peut répondre à travers la messagerie. Je pourrais prendre une photo et renvoyer. Dans ce cas-ci, ici, je vais le faire comme ceci. Je vais prendre n'importe quoi comme document PDF et je réponds. Vous allez voir que quand je réponds, le statut du message change. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est que vous voyez que ma boîte s'est rafraîchie. Tantôt, j'avais quatre messages à traiter. Maintenant, j'en ai plus que trois. C'est simplement qu'on veut qu'à tout moment, votre client sache ce que vous attendez de lui. Il n'y a rien de plus frustrant qu'un client qui vous demande, ok, il me faut un bilan pour demain. Et vous dites, ça va quand même être chaud, là, il est 18 heures. Mais vous pouvez lui dire, écoute, pas de souci, attention, il reste 40 messages à traiter de ton côté. Dès le moment où tu as répondu aux 40 messages, alors on peut commencer notre travail de clôture. Le but n'est pas de rejeter la faute, c'est juste de faire comprendre et conscientiser le client qu'on ne peut pas avoir une compta à jour temps réel si le client n'envoie rien. Et dans la majorité des cas, beaucoup de comptables oublient ce phénomène. C'est de dire qu'on rêve tous de la compta temps réel, on a juste oublié qu'il y a un facteur humain qu'on ne contrôle pas. Et donc ici, c'est pas mal de remontrer qui est responsable de quoi. Dans ce cas-ci, c'est le client. Il doit nous envoyer ses factures. Alors, on avait une deuxième question. Pourriez-vous nous envoyer ici, dans ce cas-ci, c'est la preuve de paiement. Voilà, et je vais répondre, je ne l'ai pas. Pour vous montrer aussi que la messagerie pourrait vous bloquer, parce que s'il répond ça, ça ne vous aide pas du tout. On a prévu ce qu'elle a. Une fois que le client a répondu à tout ça, je vais juste revenir dans l'environnement comptable. Et maintenant, vous montrer la messagerie. La messagerie est toute nouvelle aussi. On a vraiment retravaillé ça comme une messagerie mail. Une messagerie mail dans lequel on va vous informer sur les messages ouverts. Donc, un message ouvert, ça ne veut pas dire si c'est un message lu ou pas lu. C'est juste est-ce que c'est un message que vous avez déjà traité ou pas. Et en plus, on va automatiquement trier vos messages par dossier client. Alors, soit vous voyez tous vos messages à travers tous vos dossiers, soit en fait, moi dans mon cas ici, j'ai ciblé sur Suntech. Dans ce cas-ci, j'ai deux messages qui m'étaient répondus il y a une minute. Et là, vous voyez, j'ai la réponse du client à ma question. Je peux aller consulter le PDF qu'il m'a envoyé. Dans ce cas-ci, le PDF n'a rien à voir avec ma question. Mais faisons comme si c'était le bon. Je vais considérer que ce PDF est le bon. Et ce que je n'ai plus qu'à faire dans ce cas-ci, c'est de dire OK, tu peux maintenant l'envoyer dans mon logiciel de compta. C'est un achat. Et une fois que vous avez fait ça, vous passez votre écriture dans le logiciel comptable et vous allez dire OK, sur Squirrel maintenant, le message est archivé. Archivé veut simplement dire que vous n'avez plus rien à faire, vous. Il n'est plus ouvert. C'est juste que maintenant, il est archivé. La force d'archiver les messages, c'est que vous retrouvez tout. Donc, vous savez qui a répondu quoi, qui a clôturé le message. Ça permet des fois aussi d'avoir une relation courtoise avec le client en lui rappelant que ce n'est pas normal qu'on lui voit 50 messages par mois. Ici, tout ça est traqué si l'on peut y venir. Ce que je vais vous montrer quand même dans la messagerie, c'est que cette fameuse réponse du client ne nous aide pas. OK, apparemment, il l'a payé, mais il ne l'a pas. C'est quoi ? C'est du cash. Il faut qu'il nous en dise plus. Il a un nouveau compte bancaire. Moi, dans mon cas, je vais plutôt faire que je suis junior dans le bureau comptable et je voudrais demander l'appui de mon superviseur. Ce que je vais faire dans ce cas-là, si je répondais ici, vous voyez là où je tape, mon message serait envoyé côté client. Et donc, on a un échange client comptable. Ce n'est pas ça que je veux faire ici. C'est que je vais envoyer un message à un de mes collègues. Je veux le mentionner, comme vous le faites dans un Facebook ou un LinkedIn. En fait, vous allez le faire ici où on va reprendre Jean. Et je pourrais dire à Jean, OK, dans ce cas-là, tu fais quoi ? Voilà. Une fois que je fais ça, de nouveau, on a un échange entre Jean et moi. Le client ne voit rien de tout ça. C'est un message en interne. Ce genre de message est fait pour éviter les forward emails. Donc, si en interne au bureau, vous avez tendance à avoir le forward facile à un collègue, mais en fait, vous arrêtez tout ça. Tout ça se fait dans Squirrel. La grosse force de ce système-là, c'est que lorsque vous mentionnez un collègue, le collègue a plus facile de retrouver tous les messages dans lesquels il est mentionné à travers aussi tous les dossiers. Et mieux, vu que vous êtes le gestionnaire du dossier, vous savez aussi à tout moment savoir est-ce que tout le monde a répondu à ces messages. Quand vous forwardez un mail, vous perdez, comme on dit, le lead sur le mail. Est-ce que le collègue a répondu ? Vous n'en savez rien. À moins de refaire tout le listing des mails, vous n'en savez rien. Ici, on sait le savoir. Et alors, je termine là-dessus sur la messagerie. Tantôt, vous avez vu que j'ai posé un message en interne. Ceci est un message en interne, on le voit ici, qui est entre moi et Jean Dutour, qui n'est pas visible par le client. La preuve, quand j'étais dans l'environnement du client ici, on ne voit pas le message qui est adressé à Jean Dutour. C'est vraiment quelque chose qui reste en interne entre nous. La messagerie a fortement été utilisée pendant la période Covid, puisque des petites questions qu'on faisait en off autour du bureau, du café, a dû cesser. Et donc, ça a dû se structurer facilement. Ça s'est beaucoup propagé dans les messageries ici. Et donc, heureusement, on sortait à ce moment-là cette nouvelle fonctionnalité d'accès beaucoup plus, de faire tout autour de la messagerie. Alors, votre client dans Squirrel, et là, je reviens dans l'environnement du client. Lorsqu'il se connecte, dans la majorité du temps, ce qu'il va faire dans Squirrel, c'est venir déposer ses factures. Déposer ses factures, ça, c'est simple. Il passe par le module d'Upload, ici, et il doit juste sélectionner dans quel répertoire il veut placer des documents qu'il vient de scanner. Les répertoires que vous voyez ici, c'est vous qui choisissez de les créer. Alors, moi, par défaut, j'ai créé achats divers, extravisa-vente. Si vous voulez que créer qu'un dossier, vous faites ce que vous voulez, juste pour vous montrer. Si je reviens dans mon dossier Sentech, c'est vous qui contrôlez les répertoires que vous allez créer. Et on verra tantôt, c'est aussi vous qui activez la reconnaissance par répertoire ou pas. On n'en est pas là. Ici, juste pour vous montrer, c'est assez simple, je crois que c'est plus la partie que je dois réexpliquer. Je viens déposer des factures, que ce soit du PDF ou d'autres formats. Et en tant que client, ce que je peux encore faire comme manip, ici, je pourrais grouper, dégrouper un PDF. Je peux aussi venir, et ça, c'est pratique, mettre un petit post-it virtuel en disant, ça, c'est des frais informatiques. Alors, pour info, bon, j'ai du mal écrit informatique, voilà, hop. Pour info, 15% des documents ont une note sur ce que vous voulez. Alors, c'est quand même un ratio assez élevé. C'est simplement parce que le client, à partir du moment qu'on comprend qu'il est à la source de l'encodage de la facture. Il y a des fois, il y a des factures en tant que comptable, on ne sait pas où ça devrait aller. Ça va avoir plusieurs contextes. Donc, des fois, on ne peut pas le mettre dans le bon comptable. Et vu que le client a accès à sa compta, ici, lui, il va nous faire la marque. Donc, on peut lui dire, écoute, mes prochaines fois, mes petites notes, ça m'aidera grandement à l'encodage. C'est ça qu'il y a beaucoup de notes utilisées sur Squarum. Une fois que je vais valider, ici, l'envoi des documents, ce qui se passe, c'est que les documents viennent d'envoyer dans votre logiciel de comptabilité. Donc, ça, on sait toujours, entre guillemets, quel connecteur on doit utiliser, puisqu'on connaît vos outils derrière. Et nous, on va toujours garder une archive à ce niveau-ci. Alors, les archives, aussi bien votre client va retrouver tout ce qu'il a fait que vous. Je vais vous montrer dans l'environnement, ici, du dossier. Vous allez retrouver, en fait, tous les documents qui ont été envoyés par le client. Qu'importe que le client ait envoyé ses documents depuis l'interface web, depuis l'interface mobile ou depuis les demand-box. On est aussi connecté, enfin, les demand-box sont connectés à Squarrel. Et donc, tout ce que votre client envoie de la demand-box va se retrouver dans le dossier archivé, ici. Là, une des choses assez intéressantes qui est, en fait, fort utilisée plus par, d'ailleurs, les comptables que les clients, puisque cette fonctionnalité-là, les clients, aussi, c'est qu'en fait, lorsque je recherche un mot-clé, on va rechercher à l'intérieur du PDF. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? C'est simplement que, des fois, vous, vous êtes dans la comptable, vous voyez quelques financiers avec des descriptions de l'extrait bancaire. Et vous dites, bon, OK, c'est bizarre, j'ai pas reçu SNCB, je me doute que vous auriez pas le cas, mais prenons cet exemple-là. Là, vous avez reçu un paiement, vous voyez un mot-clé SNCB, vous dites, tiens, le client m'a réenvoyé là-dessus, en tout cas, j'ai pas de fournisseur SNCB de créer. Vous pouvez aller rechercher par mot-clé, et nous, on va rechercher à l'intérieur des PDF. Vous voyez ici, ce PDF-là, il va me le retourner, simplement parce qu'il a vu marqué SNCB écrit dedans. Donc, j'aurais pu le rechercher par l'adresse, par tout mot-clé qui est mis ici, disponible aussi par le client. J'insiste là-dessus, c'est vraiment pour vous montrer que Source Coral, on essaie de centraliser toute l'info pour ce qu'on appelle indexer le contenu. Donc, indexer vous permet de chercher rapidement de l'information. Ça, c'est la partie vraiment de plot de documents. Le plot de documents, je vais y revenir. Je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant. Je vais vous montrer qu'en fait, on vient d'envoyer des documents. Je vous ai parlé qu'on avait un nouveau venu de la reconnaissance de facture. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la première version de la reconnaissance de facture qu'on fait aujourd'hui chez Source Coral. C'est que les documents que je viens d'envoyer, je vais vous les montrer. Je vais revenir. Est-ce que c'était ceci ? Oui, c'était ceci. Les documents que je viens d'envoyer sont déjà passés dans le système de reconnaissance de facture et tous les champs en surligné jaune ont été reconnus. Si vous prenez dans cette facture-là, on a reconnu le numéro de TV Intracom français, on a reconnu le numéro de facture, on a la date de la facture, on a le numéro à qui est destinée la facture, on a le montant, on a le montant hors TVA. Dans ce cas-ci, c'est Intracom, il est à zéro. Je vais essayer de voir si je n'en ai pas une autre. Celle-ci, juste pour vous montrer, on détecte les devises, donc on sait que c'est du dollar. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, ce n'est pas très utile pour moi parce que, OK, je vois les choses que vous avez reconnues, mais comment ça arrive dans mon logiciel comptable ? Aujourd'hui, comment ça va arriver ? Et je vais juste vous l'illustrer par un petit slide. Aujourd'hui, comment ça arrive ? C'est que dès le moment où votre client a déposé une facture, on vous envoie le PDF sur votre serveur ou en tout cas ce que votre logiciel comptable attend. Ce qu'on a changé aujourd'hui, c'est qu'on n'envoie plus un PDF, c'est qu'on envoie un fichier UBL. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le fichier UBL, ça ressemble à ça. C'est du XML, c'est des balises, et dans ces balises, on va venir mettre de l'information. Alors, pourquoi c'est super intéressant pour vous ? C'est qu'aujourd'hui, un fichier dit de type UBL est automatiquement lu par votre logiciel de comptabilité. Et pourquoi c'est pratique ? C'est que nous, Squirrels, ce qu'on va faire, c'est que quand on reçoit le PDF de votre client, on va regarder tous les champs qu'on a reconnus. Donc, vous avez vu tous les champs en jaune. Et puis, on crée un nouveau fichier, en tout cas un UBL. Et dans cet UBL-là, on va venir mettre toutes les balises. Alors, vous voyez ici, par exemple, il ne faut pas vous attarder sur du code, mais vous voyez, on a une balise, comme on appelle ça, qui s'appelle un endpoint ID, et dedans, je suis venu glisser un numéro de TVA. C'est le numéro de TVA que l'algorithme de data mining a détecté et est venu mettre dans l'UBL. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dès le moment où vous activez la reconnaissance chez nous, on vous délivre de l'UBL. Ce que j'insiste fortement au niveau de la reconnaissance, c'est que c'est un tout nouveau projet qu'on a lancé chez Squirrel, parce qu'en fait, on voulait rendre la reconnaissance de facture accessible à tous, et ne pas avoir le choix de se dire, là, c'est un gros client, donc j'active la reconnaissance. Ah, c'est un petit, j'en ai pas besoin. Non, vous en avez besoin pour tout le monde, et le gain de temps est global, il ne doit pas être local. Et donc, c'est ça ici qu'on a développé la reconnaissance. On est parti de la feuille blanche, donc c'est vraiment notre solution, avec l'appui de Data Scientist. On est reparti de milliers d'écritures, de milliers de PDF, et on a fait apprendre la machine dessus. Alors, je vous dis que c'est une première version, parce que je reviendrai après, on est en train de développer aussi une seconde version de la reconnaissance. Sachez, en tout cas, aujourd'hui, alors, je n'ai pas le dernier décompte de cette semaine, mais on est déjà à plus de 2000 dossiers sur Scoroll qui utilisent la reconnaissance. La reconnaissance, on l'a sorti pendant le Covid. Il faut savoir que, normalement, on lançait ce développement-là en septembre, à la rentrée, on s'est dit, voilà, un chouette événement de rentrée. Bon, Covid étant passé par là, on s'est dit, mais tiens, finalement, on a quand même une fonctionnalité qui peut accélérer le travail de nos clients actuels, et donc, on a décidé de le lâcher au début, très rapidement, sur nos clients. L'avantage de ce système-là, c'est qu'il n'y a pas de paramétrage, c'est du vrai data mining. Alors, quand on vous dit qu'il n'y a pas de paramétrage, c'est que, quand vous voulez commencer la reconnaissance de factures, vous cliquez juste sur le bouton ici, et c'est fini. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous ne devez pas configurer. On connaît le dossier, on a déjà appris sur des milliers de factures, il n'y a besoin de rien dire d'autre à l'algorithme. Ça, c'est ce que l'algorithme va faire. Et donc, directement, vous pouvez l'activer. C'est ça aussi qui a permis d'aller très vite en le déployant. Et donc, à vous de choisir si vous l'activez par dossier ou pas. Aussi, à vous de choisir si vous allez l'activer par type de sous-dossier. Typiquement, vous voyez mon dossier est divers. Mais j'ai dit, mais non, on ne passe pas la reconnaissance dessus, puisque je ne sais pas ce que le client va déposer dessus. Donc, ce n'est certainement pas des factures. Ne passe pas dessus. Aujourd'hui, notre algorithme de reconnaissance, comment il fonctionne ? C'est que, quand il reçoit un document, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il va essayer de catégoriser en disant, est-ce que c'est une facture ou est-ce que c'est une note de frais ? Ticket de resto, ticket de caisse, etc. Une fois qu'il a détecté ça, il les envoie dans les bons algorithmes qui ont été entraînés pour détecter ce type de document. Ça, c'est vraiment pour la partie reconnaissance. Donc, dites-vous qu'aujourd'hui, on est déjà capable de fournir des UBL chez vous. UBL, l'avantage, c'est que si vous prenez un Virtual Invoice, un Bob des maths, quand vous allez ouvrir l'UBL dans ces deux programmes-là, les champs sur la droite ou sur la gauche, ça dépend de votre programme, sont déjà pré-complétés. En tout cas, ceux qu'on a reconnus sont déjà pré-complétés. Donc, ça accélère votre travail. Ça ne le remplace pas. Ça ne remplace pas l'encodage, mais ça l'accélère. Je refais un rapide topo côté client. Côté client, on a vu que je peux uploader, je peux répondre à des messages. Et alors, surtout aussi, je peux accéder aux chiffres de ma comptabilité. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas montré tous les reportings. Je vais vous montrer les reportings qui sont les plus utilisés par les clients. Typiquement, on a déjà cet écran-là qui synthétise pas mal le résultat de l'exercice en cours. Mais je pourrais aller plus loin. Vous voyez, le compte de résultat en trois lignes, c'est un peu court. Si vous avez un client averti ou que vous, vous êtes en réunion avec lui et que vous ouvrez son Squirrel, vous allez pouvoir naviguer dans ces comptes. Par exemple, ici, je suis dans le compte de résultat. J'ai mes chiffres, mais vous voyez qu'on a synthétisé l'approche. On sait que tout le monde n'est pas sensible à la compta. Donc, même dans la liste des frais généraux, au lieu d'avoir la liste de tous mes 601 qui tombent, vous savez en fait créer des dossiers intelligents où vous jouez avec les numéros racines. Par exemple, informatique, je n'ai plus en tête ce que j'ai configuré, mais j'ai certainement mis, OK, c'est du 613 ou du 614. Donc, à partir de là, quand on charge le plan comptable, on sait où on met les comptes comptables. Et les comptes comptables que vous voyez ici sont exactement les mêmes comptes comptables que vous aviez dans votre logiciel comptable. C'est vraiment votre nom, votre compte comptable. Et alors, je vais voir les achats qui ont été imputés dans ces comptes. Et je peux forcément aussi aller jusqu'à retrouver le PDF. Le PDF, ici, c'est le PDF que vous auriez annexé dans votre logiciel de comptabilité. Donc, typiquement, avoir un... si vous avez Bob, Demat ou Virtual Invoice, vous pouvez avoir ce document. Ce que les clients utilisent beaucoup, c'est le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle la recherche, ici en haut. C'est vraiment, pour vous, ce serait l'historique client-fournisseur. Donc, si je veux aller très vite retrouver toutes mes factures Proximus, je viens taper Proximus, ici, et je retrouve l'historique. J'aurai le même historique que j'aurai dans votre logiciel de comptable. et je peux même m'amuser à aller en arrière, retrouver les factures des exercices précédents, savoir si c'était payé ou pas payé, grâce à votre matching dans le logiciel comptable. Et de nouveau, même mécanique, je peux aller retrouver aussi le PDF. Cette recherche-là est aussi disponible sur l'application mobile. Je suis désolé de ne pas vous montrer l'app mobile, mais c'est jamais très parlant en mode webinaire. Sachez que si vous allez sur Android ou iOS, vous avez des screenshots, vous pouvez voir un peu comment ça se matérialise. Mais ça, c'est une fonction assez utilisée par les clients. Dernière fonction de reporting, on va dire un peu plus avancée que je vous montre, c'est que vous pouvez aussi faire des comparaisons de comptes de résultats. Donc, si pour certains clients, vous vous amusez à faire des comparaisons de trimestre, des comparaisons de mois, des comparaisons d'années, vous êtes libre d'ajouter autant de colonnes que vous voulez. Et pour le client, pour vous, quand vous le conseillez, vous allez pouvoir de nouveau naviguer à travers le répertoire et aller rechercher des chiffres. Sachez que Squirrel ne sera jamais un outil de reporting avancé. On ne le sera jamais. Ce n'est pas l'objectif de Squirrel. Squirrel, c'est fournir un petit outil de pilotage de gestion pour vos clients. Un client qui a des plus gros besoins en termes d'analytique, de consolidation, ce ne sera pas chez nous. C'est dans d'autres outils. Nous, on va vraiment l'aider à ce que finalement, ces données soient à jour pour que son outil de reporting soit utile. Et alors, côté client, les nouveaux de cette année aussi, c'est que pour certains de vos clients, alors ici, je vous montre toutes les fonctionnalités côté client. Sachez que généralement, vous allez activer les fonctionnalités qui vous intéressent par client. C'est vous qui décidez. On a le fait que vos clients peuvent faire le rappel de paiement. Le rappel de paiement, c'est simplement qu'on va nous aller regarder dans votre logiciel de comptabilité quels sont encore les clients impayés, les factures encore ouvertes, et on permet à votre client de faire ses rappels. Donc, typiquement, je pourrais dire je veux faire les rappels de paiement de mes clients où les factures sont échouées à plus de 90 jours, j'ai la liste des clients et je peux les relancer donc par mail. Ici, c'est uniquement par mail. Donc, ça veut dire que vous pouvez créer des templates mail, vous pouvez configurer l'adresse mail du client, bref, tout ça peut se faire ici. J'insiste sur une chose, c'est que tantôt, vous voyez que j'ai tous des chiffres. Et là, vous pouvez me demander « ok, mais la compta, elle est à jour depuis quand ? » Alors, vous voyez en haut, on a une petite date. Je pense que c'est un peu petit pour vous en webinaire, alors je vais juste revenir ici en haut. On a une date ici depuis tantôt. En fait, ça veut simplement dire que mon comptable, mon gestionnaire de dossier, a remis à jour mon dossier à la date du 29 septembre. C'est vous en tant que comptable qui allez décider à partir de quand vous publiez l'information. Et pour publier l'information, c'est relativement simple, c'est que dans votre environnement client, vous avez un petit bouton ici qui s'appelle « mettre à jour » et c'est à partir de là que je vais pouvoir dire « ah tiens, Suntech, bah oui, je viens de travailler dessus. mais sa situation n'est pas vraiment correcte aujourd'hui. Elle est plutôt bonne au 31 août. » Et bien dans ce cas-là, vous allez en fait figer la situation comptable en indiquant 31 août, j'étais, on aurait pu dire fin septembre, mais bref, j'arrête ma situation à fin août. Vous cliquez sur « mettre à jour » et Squirrel va prendre les données dans la compta, les publie dans l'environnement du client. Donc ma date va changer ici et notifie le client par mail comme quoi vous avez mis son dossier à jour. Donc ça veut dire qu'à partir de là, effectivement, on peut lister les impayés clients et fournir ce travail-là. Lister les impayés clients, ce n'est pas juste pour, comme on dit, produire du code et qu'on a fait ça, c'est juste pour vous donner des nouveaux services. Il faut savoir qu'un client qui recherche ou qui est intéressé par notre fonctionnalité, celui qui fait le travail, ce n'est pas nous, c'est vous. C'est-à-dire que le travail des impayés, c'est quand même grâce à vous puisque vous encodez les ventes, vous encodez les financières et donc seul vous pouvez indiquer une fréquence, indiquer au client, « Ok, tu peux faire tes rappels toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres. » Alors j'entends déjà certains qui doivent bondir de leur chaise quand je dis ça. Si vous le faites toutes les semaines, ce n'est pas un problème, c'est juste que votre prestation coûte plus cher que si vous le faites tous les trimestres. Et c'est justement là où je veux en venir, c'est par nos outils, l'idée que vous, vous arriviez à mettre vos services en valeur et que les gens comprennent qu'un dossier qui se met à jour toutes les semaines coûte plus cher à produire qu'un dossier qui se fait tous les trimestres. Et la bonne nouvelle, c'est que ça crée de la valeur dans la tête de certains clients. Donc vous pouvez monétiser ces services. On a un nouveau venu, je ne vais pas m'étaler longtemps là-dessus, c'est que pour certains de vos clients, et là je parle vraiment plus des petits clients qui font encore leurs factures dans Word ou dans Excel qui font des erreurs, on a créé, on pourrait dire le mot, une petite facturette, rien de plus, où votre client peut venir en fait créer ses factures, il sélectionne son client, vous mettez, je vais mettre une prestation de service, voilà, hop, jamais que j'ai travaillé 8 heures à 200 euros, faisons-nous plaisir, je créerai ma facture, à partir de là je peux l'envoyer au client. Ça c'est très simple. L'avantage pour vous avec ce système-là, c'est qu'en fait votre client ne va plus vous envoyer ses factures PDF, c'est simplement qu'au départ de ce système, il clique ici et il envoie son comptable. En fait quand il fait ça, vous vous recevez la facture au format UBL. Donc de nouveau, ma mécanique qui dit UBL, dit que vous n'avez plus rien à encoder dans ce cas-ci, hormis encore placer le compte comptable et le code TVA. C'est tout, le reste est vraiment 100% reconnu, c'est pas qu'il est reconnu, c'est juste que le client l'a écrit manuellement, mais donc on facilite le travail à ce niveau-ci. Alors, j'ai dit tantôt que j'allais faire un focus sur la partie dossier permanent. La partie dossier permanent, en fait, et je vais aussi vous montrer dans l'environnement du comptable, c'est la même vue. Donc on est tous les deux concentrés sur un même répertoire et ce répertoire-là, typiquement, on est connecté avec un admin NS, pardon, avec un diaclient et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, tous les documents que vous avez stockés dans ces programmes, on les synchronise et on les remonte automatiquement sur Scoroll. ça veut dire que de nouveau, vous, vous ne changez pas votre logiciel de GED, donc de gestion électronique de documents, nous, on vient s'y synchroniser et à vous de configurer dans un admin ou un diaclient si le dossier, alors, les deux programmes sont des terminologies différentes, mais si le dossier peut être publié au client, c'est vous qui activez ça. Donc, les dossiers peuvent être en interne, rester chez vous, d'autres vont être publiés, donc dans ce cas-ci, nous, on les publie ici. Grâce à ça, en fait, votre client, typiquement, je crois que dans ce répertoire-là, j'ai la liste des accusés de déclaration TVA. Donc, ce dossier-ci, en tout cas, je sais que mon dossier démo est connecté avec un adminis, admin DMS, et donc, dès le moment où le comptable a déposé sa déclaration TVA pour ce dossier-là, lui, il a placé dans le DMS et moi, automatiquement, en tant que client, c'est revenu ici. Maintenant, à vous d'organiser, mais vous l'avez déjà fait dans le DMS, à vous d'organiser les répertoires et comment ça va s'afficher. Nous, on vient juste copier alors votre arborescence, si on peut dire que c'est une arborescence, mais en tout cas, on structure l'info. Vous voyez ici, j'ai aussi un pot des sociétés, je retrouve les dossiers, je retrouve plein de choses à ce niveau-ci. Donc, on est connecté avec ces outils-là ou ceux qui démarrent le dossier permanent. Vous pouvez le faire en ce qu'on appelle en blanc, en dur. Donc, c'est vraiment vous qui allez créer des répertoires et des dossiers. La majorité ici de nos dossiers permanents sont utilisés en synchronisation avec ces outils. L'idée du dossier permanent, ce n'est pas quelque chose que votre client va consulter tous les jours. Je pense que la majorité des clients, royamment s'en foutent, mais finalement, c'est un peu comme votre application bancaire. Vous savez où vous en êtes dans le remboursement de votre crédit hypothécaire. Royamment, vous vous en foutez, vous savez qu'il reste des années, mais c'est confortable, vous savez que l'info est là. Dossier permanent, c'est pareil. C'est un beau, comment dire, c'est une belle transparence des données que vous stockez sur le client, c'est que quand vous avez le client en face de vous, il sait toute l'information que vous possédez sur lui. La compta, on l'a vu, compta en ligne, le dossier permanent, vous avez la messagerie maintenant, il y a une vraie transparence qui s'effectue entre vous et votre client. Ça montre une qualité de service aussi à ce niveau-là, en fait. Je reviens ici. Sur cette partie de partie business, donc du module business, je vais juste reprendre mon slide ici. on a vu que je me suis concentré sur la nouvelle messagerie, comment ça renforçait les échanges en télétravail et surtout éviter de déranger tout le monde avec des chats en ligne ou des coups de téléphone. Chat en ligne, c'est pour donner l'information instantanée. Il ne faut pas confondre ça parce que sinon, certains de vos collaborateurs risquent d'ailleurs de se frustrer avec des chats en ligne. On a vu la reconnaissance. J'ai dit que je vais aller plus loin par après. Je vais montrer la prochaine version. et on a vu la partie du dossier permanent. La liste des prix, je ne vais pas m'amuser à l'expliquer. Dites-vous simplement qu'à partir du moment où vous atteignez les 100, les 200 dossiers, vous avez un prix moyen par dossier qui va tourner entre 4 et 5 euros du dossier par mois. Après, ça va dépendre du volume des fonctionnalités, mais grosso modo, on est dans cette optique-là. Au niveau de l'OCR, c'est une option supplémentaire et en fait, quand vous l'activez, vous avez un supplément de 3 euros par mois par dossier et avec ça, il est inclus 500 documents par an. Pourquoi on a pris 500 documents ? Aujourd'hui, c'est la moyenne des dossiers échangés sur les milliers de dossiers sur Scoroll. Donc, avec ces 500, sur la majorité de Veclaire, vous ne payez pas de supplément. Si jamais un dossier dépasse les 500 documents, on facture un 7 cents la facture en extra. Donc, la 500 unième facture coûtera 7 cents. Faites le calcul, on est assez compétitif sur ce prix et c'est exprès. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez l'activer sur beaucoup de dossiers. Bon, rapidement, parce que finalement, vous êtes des fois un peu noyé dans toutes les solutions. Nous, notre spécificité, c'est qu'on se focalise sur facilité d'utilisation. Alors, ce n'est pas uniquement l'interface visuelle, mais c'est aussi l'aide. Quand un nouveau client est créé sur Scoroll, il a de l'aide dédiée qui arrive pendant un mois et demi. Il peut contacter le support, le support téléphonique, mail, on va l'aider. L'idée, c'est qu'on ne veut pas ça se fait semi-automatiquement. On pourrait vous expliquer ça durant des heures, mais si je ne prends pas plus de temps. Messagerie intelligente, on l'a vu, on en fait notre fer de lance. On pense que là, il y a beaucoup de temps à faire récupérer dans les bureaux. Interconnexion, ne changez pas vos logiciels comptables. À quoi bon ? Finalement, ici, ce que vous recherchez, ça a travaillé plus vite. Donc, équipez-vous des bons outils. Prix accessible, ça, ça vous n'en jugez. Expérience comptable, je l'ai dit, on part de l'expérience de la fiduciaire. Alors, je vais un peu ici, hop, revenir, je vous ai parlé avec la reconnaissance de factures. On est en train de préparer une deuxième version de ce système. C'est une version qui va encore plus loin. Premièrement, aujourd'hui, sachez qu'un algorithme, un pur algorithme de data mining doit avoir des milliers de données pour s'améliorer au niveau de la reconnaissance. Aujourd'hui, nous, on s'est entraîné avec plus de 20 000 factures, qui peut paraître beaucoup, mais qui n'est pas beaucoup en data mining. Et en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on enrichit ce qu'on appelle le système, on entraîne le système. Donc typiquement, ce qu'on fait, c'est que nous, on a vu cette partie-ci. Le client envoie son document, ça passe dans la reconnaissance et vous, vous l'encodez dans votre logiciel de compta. Ça, c'est la partie qu'on a couverte. Maintenant, ce qu'on a mis en place, ce qui est déjà effectif aujourd'hui, c'est que quand vous mettez à jour le dossier dans Scoroll, vous avez vu le bouton où je publie les infos côté client, ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce moment-là, Scoroll intercepte les données comptables. Il nous dit, tiens, tantôt, on a vu la facture SNCB, j'avais fait l'UBL et puis vous, vous l'avez encodée et vous avez produit une écriture comptable. En fait, ce que le système fait, c'est qu'il compare ce que vous avez fait par rapport à ce que lui avait prédit. Et à partir de ça, le système apprend. Ça, c'est une force parce que sans, de nouveau, sans que vous ayez le paramétrage, continuellement, vous faites évoluer l'algorithme. Alors, il y a une chose que vous devez faire attention, le data mining a un défaut. En soi, ce n'est pas un défaut, c'est une force, mais c'est quand même un défaut. C'est que ce n'est pas parce qu'il s'est trompé sur une facture que dès le moment où vous allez passer votre écriture, ça va le corriger la prochaine fois. En fait, comme le nom l'indique, data mining, il faut des datas pour que le modèle s'adapte, pour que l'algorithme apprenne. Dites-vous qu'un algorithme de data mining est très têtu. Il faut lui expliquer plein de fois qu'il s'est trompé et à partir de là, il va accepter qu'il s'est trompé. Ici, c'est pareil. Il faut vraiment voir les systèmes comme évolutifs. Ne vous frustrez pas que ce soit avec Scorule ou avec d'autres. De dire, mais non, j'avais corrigé et puis tu vois, elle vient de repasser et ça ne marche pas. Heureusement que ça ne marche pas parce que si ça marchait, c'est que ce n'est pas du data mining. Ici, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que les systèmes de data apprennent avec les datas et c'est vous qui alimentez ces systèmes-là pour être vous plus efficace, tout simplement. La prochaine évolution que je vais vous montrer, le développement ici déjà en cours depuis quelques mois, c'est qu'on s'est dit c'est un peu dommage, ici on vous délivre de l'UBL, mais dans un fichier UBL, on ne peut pas vous donner le compte comptable et le code TVA. Pourtant, c'est deux informations qu'on s'est aussi arrivé à prédire par rapport aux informations et donc ce qu'on s'est dit, ok, en fait, ce qu'on doit faire dans Scorule, c'est vous préparer un écran de pré-saisie, de pré-encodage. Qu'est-ce qui va se produire ici ? C'est que vous voyez j'ai une série de factures qui ont été envoyées par mon client. L'algorithme, qui est le même qu'aujourd'hui, est déjà passé sur ces factures et déjà arrivé à m'informer de plusieurs infos. Vous voyez, il a trouvé le tiers, la TVA, le compte comptable, etc. Et pour celle-ci, j'ai une petite boule verte qui me dit sur cette facture-là, on a toutes les données utiles pour produire l'écriture comptable dans ton logiciel. Donc, elle est verte. Par contre, ceci en orange signifie qu'il va falloir aller compléter manuellement l'information. Typiquement, quand je vais cliquer sur une ligne, je vais arriver dans un écran d'encodage que vous connaissez comme dans vos outils. Et c'est à partir d'ici que je vais pouvoir venir indiquer les infos. Typiquement, le journal, les dates, je vais pouvoir mettre les comptes d'imputation. Bref, vous allez encoder la facture. L'avantage avec ceci, c'est qu'une fois que vous allez faire cet encodage-là, nous, ensuite, on peut préparer ce qu'on appelle l'exportation. L'exportation, c'est quoi ? En fonction de votre logiciel de comptabilité, on va injecter les données comptables dans un Winbox, dans un Bob et d'autres en préparation. L'idée, c'est que vous allez préparer le pré-encodage sur Scoroll. Tout ça s'injecte dans vos logiciels comptables. Alors, vous dites, oui, mais finalement, moi, je suis très bien dans mon logiciel de comptable pour faire ça. Restez dedans. Ici, je vous parle d'une version améliorée. Donc, à vous à voir si vraiment, ça vous fait gagner du temps. On sait aussi qu'on ne l'a pas fait pour rien parce qu'on avait énormément de demandes de pouvoir présaisir l'info. Et maintenant, l'autre chose, c'est que finalement, on va juste faire ce n'est pas ici que vous allez passer de l'amortissement ou faire des provisions. Ça, c'est dans votre logiciel comptable. Nous, on accélère ce travail. Et en fait, plus vous utilisez l'écran de présaisie, plus vous apprenez au système aussi à dire, ah tiens, ici, c'est une facture AWS Amazon. Ah tiens, Amazon, c'est souvent de l'intracom et c'est souvent tel compte comptable dans tel dossier. Alors, ce qui est important à comprendre ici, je pense que ça va être assez petit sur vos écrans. Les comptes comptables qu'on exploite ici, ce sont les comptes comptables du dossier présent dans votre logiciel comptable. On n'impose pas un standard ou un code, on reprend vos données à vous. De nouveau, je vous dis, on ne veut pas de paramétrage sur Squirrel. On prend tout ce que vous avez dans le Bob, dans les Winbooks et donc on connaît votre compte comptable, on connaît vos codes, donc on utilise aussi votre nomenclature. Donc, à partir de là, vous en connaissez. Mais tout ça est intéressant parce que dans le data mining autour de Squirrel, il y a deux principes. Il y a le data mining appliqué à toutes les factures qu'importe la fiduciaire puisque reconnaître une date sur une facture, ce n'est pas propre à une fiduciaire. Mais par contre, détecter des comptes comptables ou des codes TVA, ça, c'est propre à une fiduciaire et des fois même au dossier. Je prends la liste des fournisseurs puisqu'on va faire une prédiction aussi là-dessus. Là, c'est propre aux fournisseurs et encore que, on pousse le vice plus loin parce que si vous prenez, quand vous recevez des factures en dehors de l'Europe, on a rarement un numéro TVA, forcément, il n'y en a pas. Mais par contre, il faut qu'on arrive à trouver ce qu'on appelle une clé unique. Alors, la clé unique sur un fournisseur au romain, c'est le numéro de TVA. Donc, à partir de là, dans votre bomb, on sait le retrouver. Mais si vous avez un Américain, on ne sait pas le retrouver. Pourtant, en fait, si, on peut le retrouver par son nom, par éventuellement un numéro de téléphone, par une adresse. Et ça, c'est des données qu'on peut aller chercher en soi un peu partout. L'écran pré-saisie ici que je vous montre, c'est un écran ici qu'on déploie vers la fin d'année. Vers la fin d'année, ici, on est déjà en train de déployer sur certains clients pour bien valider l'intégration. Et ici, on va le mettre en place fin d'année en priorité d'abord sur un Winbooks et un Bob. Et donc, voilà, à vous d'évaluer l'utilité de ce système. Ici, j'ai vraiment parcouru toute la partie business. Je vais surveiller mon temps. J'ai vraiment parcouru toute la partie business. On a un produit qui est peut-être moins connu chez Squirrel, mais qui pourtant maintenant a déjà deux ans. Je crois qu'on a atteint les plus de 4000 déclarations IPP déjà réalisées sur Squirrel. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que vous perdiez, en fait, beaucoup de temps dans les déclarations IPP. Alors là, vous perdez du temps. Bon, je vous ai listé toute une série de choses, mais vous le savez mieux que moi. C'est surtout courir après le client, chercher les infos. Vous n'avez pas la bonne info. Le client a oublié de répondre à une chose. Ça, c'est ce qui vous permet de perdre du temps. Et on s'est dit, OK, mais comment nous, Squirrel, on peut arriver à simplifier ça ? Le travail de Squirrel, je vous dis, c'est toujours dans la collaboration, aller chercher du temps, dans la relation client, comment on peut faire gagner du temps ? Et en fait, ce qu'on a créé chez Squirrel, on a créé, vous allez le voir ici en images, un environnement de nouveau pour le client où il a un formulaire en plusieurs étapes qui va être sur sa famille, sur ses biens immobiliers, sur ses différents frais déductibles, donc les PLCI, les titres services, il va remplir ça à son aise durant toute l'année, il a le temps, parce que l'avantage de ça, c'est qu'on peut libérer le formulaire en février, même si vous, vous faites la déclaration en octobre, je pense que vous le faites des fois avant, mais quand même, mais ici, au moins, il a le temps de faire cette information-là. En fait, ce qui se passe côté client, vous voyez, je suis connecté en tant que Philippe Denis sans S parce que j'ai fait une fautière, voilà, donc moi, je me trompe dans mon nom, et le formulaire, en fait, là, on me demande de remplir ma famille, donc je vais remplir mes personnes à charge, si j'allais dans la personne à charge, on va me demander si j'ai des frais de garde, etc., si oui, je joins un document, on va voir toute une partie immobilière, et là, je vais remplir mes biens immobiliers en Belgique, à l'étranger, si j'en ai plusieurs, je vais pouvoir les lister, et lorsque je fais un bien immobilier, on a plein de questions qui vont venir, est-ce qu'il y a un emprunt, le précompte immobilier, bref, on synthétise tout ça. Alors, dans le formulaire, on a un formulaire standard qui couvre la législation belge, qui couvre 80% des cas. Maintenant, pour certains bureaux comptables, on est allé plus loin, on a vraiment adapté le formulaire web au formulaire papier ou Excel qu'ils avaient, et donc là, ce sont plus leurs propres questions, les deux cas fonctionnent. En fait, une fois que le client a complété tout ça, eh bien moi, en tant que comptable, dans mon environnement taxe, et donc d'ailleurs, l'environnement taxe que je montre ici est vraiment une nouveauté, qu'ici, on sort fin du mois d'octobre, donc s'il y a des clients qui me regardent, ne soyez pas étonnés, vous n'avez jamais vu cet écran-là, mais au moins, vous voyez l'évolution. En fait, on a un peu travaillé de la même manière que ce que j'ai fait avec les dossiers entreprises, c'est-à-dire que je vais avoir un dossier de travail, je vais voir qui a accès, je peux mettre des notes, je peux voir qui a fait quoi, etc. Typiquement, nous, on va aller dans le dossier de Philippe Denis, cette fois-ci avec un S, et vous voyez, en tant que collaborateur comptable, j'ai toute une série d'infos. Donc, sur le dossier IPP de Philippe Denis, je vais d'abord voir s'il s'est connecté, s'il a reçu une proposition, etc. Donc, l'avantage de ça, on sait qui a fait quoi de nouveau dans ce dossier-là. Et je vais aussi voir, vous voyez, on a un petit workflow ici en haut. En fait, on a différents workflows pour vous guider. On a le premier workflow, c'est on a donné accès au formulaire au client. Le deuxième, c'est le client a commencé à compléter son formulaire. Le troisième, c'est mon client a validé son formulaire. Donc, il a dit, ok, j'étais tout envoyé, la balle est dans ton camp. Ensuite, les statuts d'après sont plus de votre côté. C'est que vous avez ici le petit dollar euro. Et je l'ai ici, ouais. C'est que quand vous, vous allez recevoir toute l'information, vous allez pouvoir aller télécharger ou consulter tout le formulaire du client avec ses annexes. Après, à partir de là, on ne fait pas de calcul d'impôt dans ce rôle. Donc, vous avez vos outils pour ça. Une fois que vous avez une proposition d'impôt à payer ou à récupérer pour le client, vous allez en fait cliquer sur le fait de proposer une déclaration IPP du client. Enfin, en tout cas, un montant à payer. Dans ce cas-ci, je suis en train de lui proposer de payer 1 400 euros. Comme ça, il va être content. Et je peux joindre un petit texte et des annexes. Typiquement, les annexes, c'est que vous joignez certainement l'annexe d'un produit qui vous a fait le décompte ou que sais-je pour que le client comprenne mieux. Et ce qui va se passer dans ce cas-ci, c'est une fois que vous proposez, mécanique, le client est notifié par mail, il accepte dans son environnement Scoral. et une fois qu'il accepte, vous verrez le workflow ici évoluer. Vous verrez que le petit sigle est devenu en V, le client a accepté et vous avez une dernière étape qui est de dire « Ok, maintenant, j'ai tout envoyé à l'administration. » Voilà. Ça, c'est vraiment le nouvel environnement sur Scoral. On a vraiment ajouté plus de collaboration ici dans ce système-là. Ce système-là, plus de vues. On peut créer plusieurs accès clients sur un même formulaire IPP. On peut laisser des notes. Vous voyez, ici, je me suis amusé à laisser des notes sur si vous avez fait des travaux énergétiques en 2018 et qu'il y a des choses que je veux savoir d'année en année. Je peux le mettre à cet endroit-ci. Donc, ça ici, le produit Taxe, je me doute que vous êtes certainement peut-être tous dedans en dessous, soit en train de vous dire qu'il faudrait peut-être se mettre dedans ou en train de prier pour qu'il y ait un déplacement de la deadline. Ici, c'est un produit qui est intéressant à réfléchir en janvier ou à la sortie de l'IPP. Si vous êtes, comme on dit, rincé de la période IPP, c'est pas mal de OK, on va harmoniser maintenant ce process, on va voir comment faire et de réfléchir et de tester. Voilà, ça, c'est vraiment pour le produit Taxe. Sachez d'ailleurs que soit vous avez le produit Business activé, soit vous avez le produit Taxe ou vous avez les deux. Dans mon cas, vous voyez, j'ai en fait accès aux deux. Le petit icône ici, c'est la partie Business qu'on a vu en premier et là, je suis dans l'environnement Taxe à ce niveau-ci. Les prochaines nouveautés dans la partie Taxe et là, je parle plus de l'année prochaine, c'est vraiment de commencer aussi à intégrer la messagerie dans les dossiers Taxe puisque finalement, quand vous commencez à calculer l'impôt, vous avez peut-être des questions à poser au client avant de calculer. C'est un peu dommage que vous preniez le mail, on a la messagerie ici. On est aussi en train d'analyser de comment on peut récupérer les documents automatiquement de ce qui viendrait d'un MyMeInFin. Vous avez vu, tantôt j'avais une facture de Comax, c'est pas innocent, c'est qu'on réfléchit à comment on peut synthétiser l'information et placer des informations à ce stade-ci. Voilà. Alors, je voulais juste terminer sur finalement un peu la vision et l'évolution du métier. Je crois qu'on avait un peu échangé sur Mathieu là-dessus et puis, je trouve que ce qui est intéressant en ce moment avec Scoroll, c'est que, peut-être que vous l'avez vu, mais on s'est lancé en France et ça nous permet d'avoir un regard encore plus high-level sur ce qui se passe sur les deux pays. Ce qui se passe sur la Belgique, ce qui se passe sur la France. Ce qui est en fait assez intéressant, c'est que les bureaux comptables français sont très loin dans leur approche marketing, différenciation. Technologie, oui, ils sont peut-être un peu plus loin, mais je crois qu'on est des fois un peu trop modeste en Belgique, on est déjà très loin dans la technologie. Mais par contre, ce qui était frappant à nos yeux, c'est un peu les trois points que j'ai mis ici. La première des choses, mais ça c'est une chose que je répète depuis le lancement de Scoroll, et j'ai d'ailleurs déjà fait des séminaires avec Mathieu là-dessus. N'achetez pas un outil, puis réfléchissez à votre stratégie, puis à votre changement. C'est une très grosse erreur et finalement, vous risquez de vous frustrer et d'arrêter tout. Là, c'est le pire. Pensez d'abord, c'est quoi mon objectif dans deux ans ? Je prenais toujours le parallèle, vous faites des plans financiers avec vos clients, faites un plan digital. Alors, digital, ce n'est pas le bon mot, c'est faites un plan de ce que vous voulez atteindre. Est-ce que vous, la priorité, c'est que vous avez marre que les clients viennent ou perdez trop de temps ? Est-ce que c'est les messages ? Est-ce que non, c'est un problème de compta ? Vous voulez que les clients aient plus de conseils ? Voilà, ça, c'est à vous à décider. Seulement après, décidez de, OK, qui dans mon bureau est capable d'opérer ce changement ? Grosso modo, c'est qui est capable de parler à l'équipe de choses dures, parce qu'on va parler de changement. Et alors, pourquoi je mets mon premier point d'être soyez agile dans votre changement ? C'est démarrer petit, pour vous tromper petit. Alors, c'est le fameux fail-fast des Américains, mais qui marche très bien, c'est de dire, finalement, on se met quand même un objectif, mais on va se dire, je vais peut-être démarrer avec 10% de mes clients, les clients à qui j'ai une certaine confiance, je vais opérer ce changement-là avec eux, je vais leur demander du feedback, je vais peut-être faire une plus petite équipe en interne qui opère dessus, mais en tout cas, sans ça, vous ne pouvez pas faire évoluer votre bureau, vous ne pouvez pas prendre tout à votre charge, croire que vous savez tout, c'est une grosse erreur qu'on commet tous, moi le premier, soyez vraiment très agile dans le changement, vous devez faire ça, sans ça, vous n'irez nulle part, à titre d'exemple, en France, ce sont des bureaux plus conséquents, je vous l'accorde, ils ont ce qu'ils appellent des référents digitaux, ce sont des personnes qui passent leur temps à évaluer des solutions et à opérer le changement, opérer le changement, je schématise, mais c'est un fichier Excel avec des plans en action de qu'est-ce qu'on va faire, qui commence, quels sont les retours des collaborateurs, ils centralisent tout, ils discutent avec les éditeurs, ce genre de travail permet en fait d'aller très vite et d'ailleurs, quelques bureaux ont fait, je prends, il y a deux semaines, on a fait un séminaire, d'ailleurs où Mathieu aussi était présent et notre client, la fiduciaire de Wallonie était là, son témoignage était très intéressant parce qu'en fait, ils ont fait ça en interne, plus petite équipe, ils ont été agiles, ils donnent un feedback avec nous. Deuxième point sur lequel je voudrais vraiment vous faire réfléchir parce que je pense qu'en Belgique, on n'en est pas encore là et je peux vous dire que la semaine passée, c'était le congrès en France et ça est déjà le cas. Quand nous on a créé Squirrel en 2015, j'étais le premier à défendre et même auprès de mes actionnaires, la compta en ligne va devenir une commodité. Alors ça veut dire quoi ? Commodité, ça veut dire que vu que c'est standard, c'est commun, ça n'a plus de valeur. On commence à l'être aujourd'hui en Belgique, à savoir que finalement, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez choisir une banque pour son application mobile ? Ben non, parce que maintenant, elles en ont toutes, donc ce n'est plus un critère différenciant. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui, je choisirais une banque sur est-ce que mon conseiller est disponible ? Est-ce qu'il a du temps pour moi ? Ça, très clairement. Pourtant, je ne veux aucune banque se différencier là-dessus. Je pense que sur les bureaux comptables, il faut que vous soyez dans cette approche-là. C'est-à-dire que dites-vous que là, aujourd'hui, même si vous pensez à vous dématérialiser, à mettre de la compta en ligne, si vous passez côté entrepreneur, ils pensent que c'est tous déjà le cas. Mais maintenant, ce qu'ils vous arrivent à dire, c'est OK, comment demain, si j'ai une question d'un client à 10 heures, à 10 heures 10, je lui réponds avec une question précise de qualité. Et c'est une question ouvertement, vous me dire qu'est-ce que je la mette en place ? Et quand je dis en place, ce n'est pas uniquement outil. C'est en termes de process, c'est en termes de mentalité, faire que, OK, un collaborateur est peut-être moins braqué sur ses dossiers, mais il ne va être plus disponible sur le client. Ça, c'est vraiment une approche à réfléchir parce que pour moi, demain, le bureau comptable est celui qui est capable de conseiller à toute heure un client. Et je fais bien exprès de dire à toute heure. la messagerie sur Skrull est une première brique à ça parce que c'est vraiment la vision dans laquelle on croit. Deuxième point, il y a une chose que vous ne devez pas négliger en tant que comptable, c'est que vous dormez sur une montagne de données. La montagne de données, c'est vos données comptables. Aujourd'hui, tout le monde veut vos données comptables et vous le savez mieux que moi. Sauf que vous, vous n'arrivez pas encore à prendre conscience de la valeur de ces données-là. Vous ne savez pas comment les exploiter. Vous n'êtes pas trop à l'aise avec la déontologie. Dites-vous qu'en France, ce que j'ai vu la semaine passée, c'est que c'est l'ordre des experts comptables qui a piloté un projet data mining sur les données des clients. Je peux vous dire qu'ils sont déjà très loin en France. En fait, ils ne sont pas loin du tout. C'est juste qu'ils ont déjà initié le débat. Juste pour vous donner un petit exemple, il y a trois ans, on avait un projet pilote en interne de Skrull qui était de dire à partir d'un dossier client, on était capable de trouver les entreprises qui lui ressemblaient, de nouveau avec l'intelligence artificielle. Et pourquoi on faisait ça ? C'est qu'on voulait vous aider à vous dire tel client qui est, je vais reprendre un domaine et qui n'a rien à voir parce que c'est là-dessus qu'on a travaillé sur Skrull, qui est un gestionnaire de camping. Eh bien, on avait d'autres gestionnaires de camping sur Skrull. On pouvait comparer les chiffres et vous donner un benchmark. Alors, on ne faisait pas un benchmark sur l'année N-1, on faisait un benchmark sur l'année en cours puisque vous avez les données en temps réel. Temps réel. Vous avez les données à jour. Et donc, grâce à ça, en fait, ce qu'on veut, parce que c'est aussi une vision et d'ailleurs, les deux visions de conseiller plus, tout le monde le dit. Après, il faut le faire. Mais vraiment, exploiter la donnée, c'est quelque chose qu'on veut vous aider et qu'on veut réfléchir avec vous puisqu'on sait qu'on pourrait être plus actif avec les clients à travers ce domaine-là. Voilà. C'est trois points. Voilà. Mais il me reste juste à vous remercier. J'espère que je vous ai donné quelques petits trucs et astuces. J'espère que je vous ai fait réfléchir sur des points. J'espère que vous allez en même en discuter en interne sur ce, pas sur l'outil, mais sur des manières de vous digitaliser. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est disponible sur squirrel.com. Et puis, bonne chance pour la suite et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada